bonsoir tout le monde on va commencer la réunion numéro 243 chers amis vos applaudissements et comme toujours je voudrais annoncer que nous sommes le club qui s'appelle autour du mot c'est le club francophone qui fait partie d'organisations internationales du but non lucratif Toastmaster c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues il y a plusieurs clubs dans le monde et aussi à Moscou et en Russie et ici en Russie on peut chez Toastmaster pratiquer la langue française, allemande, anglaise et la langue russe mais nous sommes le club francophone donc ici on parle français je voudrais comme toujours inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois je vois quelques personnes sans nom mais avec le prénom je vois Irina et je vois Paulina et je sais pas qui vous êtes est-ce que vous pouvez allumer vos caméras s'il vous plaît et vous présentez bonsoir je m'appelle Irina j'apprends français je n'ai pas pour le long temps c'est pourquoi ma français c'est très bien mais je je voudrais écouter et participer à cette réunion merci beaucoup Irina bienvenue chez nous ici nous améliorons toujours notre langue française même les locuteurs natifs donc c'est pas grave vous parlez déjà très bien et vous aurez aujourd'hui la chance de participer dans la session d'improvisation si vous voulez je vois aussi Paulina Simonova Paulina est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois est-ce que vous voulez prendre la parole excusez-moi je ne peux pas allumer la première fois parce que je suis dans un endroit ok c'est pas c'est pas grave est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois d'accord vous si vous voulez pourrez aussi participer dans la session d'improvisation un peu plus tard et maintenant je pense que nous avons l'animatrice de la réunion qui a un petit souci avec avec internet je crois à d'accord donc on donnera un peu de temps pour notre animatrice pour qu'elle puisse résoudre les problèmes avec internet et je voudrais présenter les rôles techniques moi-même pour ne perdre pas le temps aujourd'hui nous avons quelques rôles techniques assez importants et je voudrais présenter notre chronomètreur qui est Sacha Ousenov Sacha à toi la parole merci beaucoup mademoiselle la présidente d'avoir me donné la parole mes amis salut aujourd'hui nous avons le sujet très intéressant mais avant notre animatrice commence je vais expliquer ce que je voudrais faire aujourd'hui 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 je vais compter votre temps les limites du temps pour que vous ne dépassiez pas le temps et j'ai préparé la fiche voilà si vous voyez à tous les noms prénom de notre participants déjà noté et voilà les limites du temps les Toastmasters expérimentés comme Toastmasters expérimentés vous les connaissez très bien et pour les personnes nouvelles je vais expliquer aujourd'hui nous avons les rôles techniques comme chronomètreur et grammariens pour annoncer de 1 à 2 minutes le temps pour les limites pour les discours préparé dont nous avons 3 c'est 5 6 7 minutes pour les discours de plus haut niveau et pour la prise de la glace c'est de 4 à 6 minutes et pour les improvisations dont nous avons la deuxième partie de notre réunion les limites vous pouvez voir de 1 minute jusqu'à 2 minutes et je vais aussi utiliser le fonds virtuel pour les signaler et pour signaler et pour les évaluations vous voyez dont nous avons la troisième partie de notre réunion nous avons les limites de 2 minutes à 3 minutes et à la fin de la réunion je vais faire le petit rapport pour annoncer vos résultats et soyez attentif car il ne faut pas dépasser le temps pour c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons très souvent chez autour du monde soyez attentif merci merci beaucoup chère Sacha je vois que notre animatrice est là Masha est-ce que tu peux nous entendre oui bonjour je te donne la parole oui merci beaucoup excusez moi j'ai des problèmes techniques avec l'internet bon je vois qu'elle a déjà présenté son rôle de chronomètreur et ensuite je veux notre grammariant d'aujourd'hui Asis je veux te donner la parole pour que tu puisses nous raconter de ton rôle d'aujourd'hui ok alors merci chère animatrice pour la parole il faut dire que mon rôle d'aujourd'hui sera de veiller au bon usage de la langue française tout en soulignant les expressions écorchées ou encore erronées et d'autre part je proposerai aussi les expressions les meilleures qu'il fallait utiliser lors de la session et au même moment je tiendrai une liste aussi qui recensera la bonne utilisation du jour du mot que je vais vous présenter tout à l'heure j'essaie de partager mon écran j'essaie de partager mon écran ok d'accord donc Daniel si possible j'ai une petite difficulté avec mon pc qui est en train de me demander une mise à jour alors je t'envoie rapidement le mot du jour pour que tu puisses le partager avec les amis 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 le mot du jour a été envoyé dans le chat c'est aussi l'anime exactement non je suis en train de te l'envoyer par whatsapp mes amis on peut expliquer mot du jour oralement ok d'accord ok donc les amis je vous présente le mot du jour qui est Pousilanieme Pousilanieme alors ce mot signifie quelqu'un qui manque d'audace de courage ou une personne lâche avec les synonymes qui sont craintifs peureux timide ou encore irrésolu alors les contraires de ce mot sont audacieux résolus téméraires ou encore décidés alors un exemple d'utilisation de ce mot que j'emprunte de Molière qui dit je cite je hais les cœurs Pousilanieme qui pour trop prévoir n'ose rien entreprendre alors merci chers amis pour l'écoute attentive en attendant qu'on puisse vous afficher le mot du jour sur la discussion Zoom merci 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 chère Alice on commence notre première partie de la réunion la session des discours préparés et je veux inviter sur notre scène virtuelle notre première orateur oratrice Martine Drasdowa qui s'appelle qui ne fait que commencer c'est la brise de base le projet est que le membre présente au club et qu'il apprend la structure de base d'une prise de parole en public Martine je veux te donner la parole pour lancer son discours merci Maria pour m'a donné une parole bonjour à tous aujourd'hui je deviens le membre de Toastmasters j'espère que cette journée de questions à Toastmasters servira de point de départ dans ma vie parce que je veux que ce projet m'aide à développer par ailleurs je veux améliorer mes compétences en communication engager l'addit avec des contenus intéressants et bien construits utiliser le content visuel pour transmettre l'émotion et susciter une réaction je veux me débarrasser de la peur de parler en public développer ma confiance en loi et identifier quels sont les domaines dans lesquels je peux m'améliorer rester calme lorsque je parle et ne pas être nerveuse et enfin apprendre quelque chose de nouveau et améliorer le niveau de connaissance de la langue française et en me connaissant j'ai aussi besoin de travailler l'articulation et de ne pas dire mon discours de façon monotone ce sont mes défauts mais j'essaie de travailler sur eux par exemple avant le discours je fais les exercices d'articulation pour la bouche et je lis virulang alors maintenant je vais parler de moi je veux partager l'histoire de ma vie parler de moi même si ma vie ne fait que commencer car je n'ai que 18 ans je suis née et j'ai vécu à Moscou toute ma vie cette année j'ai fait mes études à l'école j'étais confrontée à un choix d'où aller j'ai décidé d'aller étudier gratuitement grâce à la base gouvernementale au lycée du ministère des affaires étrangères cela fait déjà trois mois de mes études et je ne suis pas du tout mon choix bien que ce n'est pas la formation supérieure j'aime beaucoup mes études on travaille avec les documents apprend à les rédiger étudier le travail du bureau dans une organisation les services de secrétariat l'archivage l'étiquette l'anglais des affaires et le russe malheureusement le français est très faible donc je ne l'ai pas choisi comme le matériel j'ai également des compétences en écriture à vogule et je peux taper avec des doigts sans regarder le clavier et vous serez surpris mais on étudie une discipline qui est déjà vieillie mais qui était nécessaire au 20e sieste c'est la scénographie c'est très inhabituel mais très intéressant peu de gens connaissent la scénographie à notre époque surtout les gens de mon âge scénographie quoi qu'est-ce que ça veut dire à propos si vous le souhaitez je peux préparer l'un des discours suivant à ce sujet unique et je peux vous dire qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est nécessaire je serais heureux de préparer ce discours et de vous parler à la scénographie comme j'ai déjà beaucoup de matériel et beaucoup d'expérience dans ce domaine parce que avant d'aller au seul lycée à seul lycée j'avais déjà étudié la scénographie pour deux années pour deux ans quant à mes obis mes obis et passion en hiver ma mère et moi avec nos amis aime aller à la montagne et faire du ski les deux années précédentes nous sommes allés à Elbrus et maintenant nous passons où nous aimerions aller cet hiver je skis depuis plusieurs années et je skis déjà avec confiance des pistes de difficultés diverses de la culture j'ai brodé par exemple la nature la nature morte et même des portraits de personnes oui j'ai déjà brodé certains de mes amis et leur a offert un tel cadeau pour leur anniversaire cet été j'ai commencé à broder Paris mais maintenant j'ai arrêté parce que j'ai peu de temps je vais également à la salle de sport deux à trois fois par semaine pour les entraînements de groupe j'aime le yoga et les étirements à la fin de mon discours je voudrais remercier ceux qui m'aident ici grâce à qui j'ai fini chez Toastmasters et décidé de devenir membre à part intérieure de la communauté j'espère de nouvelles connaissances et une coopération forteuse avec vous merci pour votre attention merci 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 pour ton premier discours dans notre club et ensuite je veux vous présenter notre deuxième oratrice avec son discours qui s'appelle quand j'entends la musique le premier niveau évaluation et commentaires premier discours l'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de votre choix de recevoir des commentaires et les conseils et les appliquer lors d'un second discours et j'invite sur notre scène virtuelle chère Olga Kondratyeva Olga à toi la parole merci et rien n'a plus d'importance rien ne compte autour de soi comme si tout devenait magique quand j'entends la musique bonjour et bonsoir chers Toastmasters chers invités j'ai commencé aujourd'hui mon discours avec avec ces vers de Pascal Obispo car le sujet de mon discours est lié à la musique et j'ai une question à vous vous est-ce que vous écoutez de la musique si oui levez la main c'est vous voilà presque la majorité absolue je regarde vous sauf si ce n'est pas l'effet de billets cognitifs d'accord mais blague à part c'est vraiment très important pour moi car aujourd'hui j'aimerais aborder le le thème comment nous écoutons la musique et je voudrais partager mon expérience et vous donner quelques clés pour que plus jamais vous ne passez à côté de toute la beauté et du plaisir que la musique peut vous donner ce sont des clés notamment trois clés faciles à impliquer mais ces clés vous ouvriront la porte dans ce monde divin de la musique tout d'abord je voudrais faire une petite distinction entre la musique et les autres arts comme par exemple la la peinture ou la sculpture l'architecture là vous pouvez d'un clé de clignes d'œil en regardant voir tout l'entière le tableau l'intégrité de la sculpture mais ce n'est pas le cas de la musique on est d'accord en musique ça coule dans le temps ça s'égrigne et c'est seulement à la fin que vous pouvez faire l'impression à comprendre ce que vous avez entendu et d'où vient la première clé c'est pour écouter de la musique vous avez besoin du temps du temps devant vous du temps et de disponibilité si je parle c'est important c'est la clé je ne parle pas de la disponibilité quand la musique nous sert pour l'accompagnement d'une autre activité mais de la disponibilité totale c'est ça la clé c'est comme si un musicien quand il joue à l'instrument il ne fait rien d'autre et c'est ça le cas de l'écoute de la musique ici le musicien qui pratique nous pouvons considérer nos oreilles aussi le fait qu'on pratique nos oreilles d'écouter la musique et ici c'est un moment très important parce que c'est la clé pour pour écouter nos oreilles c'est de la nature humaine nos oreilles en général dans la façon générale suivre les sons les plus aigus de la musique ou de la voix et ils ne paient pas attention à l'accompagnement ou aux sons graves qui ne s'entendent pas mais imaginez-vous quelle partie de l'oeuvre ça nous manque nous perdons à cause de ça et ça c'est la beauté si nous pouvons faire promener nos oreilles tout le long tout le long en haut et en bas de cette fleuve mélodique ça c'est la beauté de la composition quand moi j'ai compris j'ai appris ça en premier lieu j'ai en premier la première fois ça m'a bulversé complètement parce que c'est j'ai trouvé j'ai découvert une autre la troisième dimension et pendant une longue période de temps je disais à tout le monde non 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 je suis occupée toutes les soirées les week-ends parce que je m'ai j'ai m'écouté tout ce que j'avais écouté avant parce que ça donnait une autre dimension à ma compréhension des oeuvres des oeuvres j'ai découvert les 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 du soleil dans les vagues de de débucine ou ou les cloches de 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 sa vocalise les les le rythme qui changeait dans la musique de de Ludovico et Naudi et il y en a plein d'exemples de comment ça s'était bouleversé et j'en suis sûre que si vous prenez que si vous coupez vous prenez sérieux ce que j'avais dit et vous pouvez utiliser ces trois clés simples le temps devant vous la disponibilité la disponibilité pour l'écoute et cet effet de faire promener vos oreilles d'écouter les sons en bas ça vous donnerait autant de plaisir que vous ne soupçonnez pas ça sera un véritable enchantement le moment où vous comprendrez le poète quand il disait comme si tout devenait magique quand j'entends la musique voilà c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention et madame animatrice je vous rends la parole merci beaucoup chère Olga pour ton discours et maintenant c'est le temps de notre troisième participant d'aujourd'hui notre troisième participant c'est Mabintou Traoré avec son discours qui s'appelle gestion du temps le troisième niveau créer les supports visuels efficaces l'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à sélectionner et utiliser divers supports visuels durant le discours bon Traoré à toi la parole merci je vais partager mon écran merci merci l'animatrice du jour vous avez sûrement entendu plusieurs fois que le temps c'est de l'argent le temps est la plus petite chose dont nous disposons et Théo Fast a même dit la plus coûteuse des dépenses c'est la perte de temps effectivement c'est de ce sujet qu'il va s'agir cet après-midi je vais en parler à travers trois éléments d'abord je vais parler des causes et conséquences de la gestion de la mauvaise les causes et conséquences de la mauvaise gestion du temps ensuite les principes de la gestion du temps et la gestion du temps au terme personnel donc sans plus tarder quelles sont les causes et conséquences de la mauvaise gestion du temps évidemment il y a plusieurs causes les plus probables sont les suivantes on cherche à suivre le rythme de la vie donc évidemment on tombe dans les bouchons habituels ce qui nous perd énormément de temps on laisse les choses sans importance avoir de l'importance donc ce qui fait qu'on continue de mener une vie en bas la fond on attend souvent le meilleur moment en pensant tout le temps un dossier vous arrive plutôt que de le signer tout de suite on veut dire demain donc on perd le temps ensuite on estime avoir beaucoup de temps dans la journée alors que c'est pas le cas on a que 24 heures dans une journée il y a souvent une absence de pression pour réaliser des choses importantes pour sa vie et sa carrière et enfin on pense qu'on est efficace lorsqu'on se prend à la dernière minute donc tous ces éléments ont tendance à nous causer des dégâts collatéraux et impacter l'effectivité de notre travail donc qu'est-ce qu'il faut faire comme vous le savez nous sommes tous des leaders autour de cette table mais les leaders efficaces ont compris que la bonne gestion du temps est importante d'abord c'est en lien avec leur priorité leur vision ensuite quand on ne perd pas de temps avec des événements qui consomment trop de notre temps on gagne en effectivité comme on le dit le temps est la plus précieuse des ressources qu'on peut avoir sur le plan professionnel donc bien le gérer c'est effectivement augmenter notre contrôle sur la gestion des événements qui nous viennent et comme on le dit souvent la gestion du temps est souvent liée à la gestion du stress parce que quand on attend la dernière minute pour tout faire on se rend stressé et l'efficacité a un coup ensuite une personne qui souhaite bien gérer son temps est toujours organisée productive et c'est être efficace dans tout ce qu'il fait j'ai trouvé deux lois qui sont en lien avec la gestion du temps la première c'est la loi de Murphy qui dit que ce que l'on doit effectuer prend toujours plus de temps qu'il ne faut ensuite la loi de Carson qui nous dit que tout travail interrompu en cours de route sera moins efficace que s'il était effectué en cours continu donc en un mot vous avez une tâche à faire plutôt que de la faire de façon continue on la laisse on se dit bon je reviens et ainsi de suite après on se retrouve dans un dispositif qui ne nous permet pas d'être efficace quoi d'autre encore en termes de gestion du temps aujourd'hui sur le plan professionnel on gère beaucoup de temps à répondre aux emails au téléphone avec les whatsapps les réunions par Teams tout ça nécessite une planification efficace du temps ensuite au niveau des activités qui peuvent nous aider à réduire le stress puisque si vous vous rappelez j'ai dit que la gestion du temps était liée au stress c'est faire de l'exercice de façon régulière on peut aussi s'intéresser à des activités culturelles qui nous permettent de déstresser en famille et avec les proches il faut apprendre à dire non souvent vous êtes amené à faire des activités que vous n'avez pas planifié tout simplement parce que vous n'arrivez pas à dire non donc c'est super important il est super important de savoir comprendre ses priorités les ajuster et dire non quand il le faut enfin sur cette gestion personnelle il y a aussi le repos qui est important autour de cette table à votre avis combien d'heures faut-il pour avoir un bon repos 4 heures 6 heures 5 heures chacun a sa façon d'adapter son organisme donc il faut trouver le juste milieu pour savoir exactement le nombre d'heures de repos qu'il faut pour pouvoir bien se reposer donc il est important pour avoir une bonne santé de bien se reposer de bien manger et de faire du sport donc ça aide ces éléments vont vous aider à réduire le stress et à vous permettre d'être beaucoup plus efficace chers amis la gestion du temps comme l'a dit Théo Fast la plus coûteuse de nos dépenses c'est la perte de temps qu'est-ce qu'il faut pour éviter de perdre du temps et d'être des leaders efficaces c'est faire une bonne gestion du temps il faut être bien organisé être inspirant bien planifié en début de semaine s'organiser de manière à ce que tout est planifié du début à la fin les mails et les réseaux sociaux les consulter à des fréquences bien données retirer les messages d'un LED pour ne pas vous perturber tous les jours et ensuite définitivement réduire le temps au téléphone et sur les réseaux sociaux donc savoir bien réfléchir à ces éléments nous permettra d'être des leaders efficaces qui pourront gérer le temps et réduire le stress pour être efficaces sur leur lieu de travail Madame l'animatrice du jour Merci beaucoup chère Traoré et maintenant je veux commencer notre deuxième partie de la réunion c'est la partie de la session des improvisations et je veux inviter sur notre scène notre chère Madame la Présidente Anastasia pour qu'elle puisse faire la session des improvisations Anastasia à toi la parole Merci beaucoup Macha de m'avoir donné la parole en fait aujourd'hui nous n'aurons pas la session d'improvisation très drôle mais j'ai essayé de faire la session d'improvisation qui correspondrait à notre sujet principal de notre réunion et donc durant la session d'improvisation on va parler un peu du biais cognitif c'est pas très difficile parce que en fait c'est un sujet très vaste et il y a beaucoup de types différents de ce phénomène et en fait si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est vous pouvez poser la question à notre animatrice de la réunion mais également vous pouvez seulement improviser parce que l'improvisation c'est une astuce très importante si vous ne connaissez quelque chose vous pouvez seulement improviser et tout le monde penserait que vous en fait connaissez ce phénomène bon pour le début je voudrais annoncer que vous aurez le diapositif avec quatre mots ou quatre phrases et en utilisant ces phrases vous pouvez construire votre improvisation qui doit durer d'une minute jusqu'à deux minutes donc si vous parlez plus que deux minutes ça veut dire que vous dépassiez le temps donc soyez attentif et regardez attentivement le chronomètreur mais comme nous n'avons pas de concours aujourd'hui on ne disqualifie personne donc ne soyez pas trop nerveux à cause de ça est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent participer à la session d'improvisation ne soyez pas timide je suis volontaire Xavier Xavier la parole est à toi femme établissement 1978 on soit chez Toastmasters chez invités beaucoup d'entre nous ont étudié l'histoire de l'œil de l'œil du scolaire et académique et parmi ces nombreux goûts auxquels nous avons eu droit nous avons étudié de nombreuses dates mais peu savent ou du moins beaucoup ignorent ce que représente réellement cette année de 1968 et j'ai la en 1968 dans un pays de l'est de l'Asie donc à l'extrême orient de l'Asie une loi a été adoptée et cette loi là concernait les femmes en 1968 dans un pays de l'est de l'Asie une loi établissement une loi et autant pour moi une loi établissant établissant de nouvelles règles de nouvelles lois en faveur des femmes qualités adoptées donc je vous ai dit l'essentiel et je sais que je vous sais cherche je vous sais curieux donc pour les informations complémentaires je vous inviterai vous même à effectuer vos recherches Madame la ministre de la session des improvisations Merci beaucoup cher Xavier vos applaudissements et maintenant est-ce qu'il y a des volontaires Daniel je vous donne la parole pour la deuxième improvisation merci beaucoup madame l'animatrice des improvisations cher Toastmaster je ne suis pas une personne âgée mais je sais bien les bon les bonnes chances de faire entreprise personnelle parce que aux premières fois premièrement l'entreprise personnelle c'est quelque chose qui est qui a la responsabilité personnelle comme la fondation il n'y a pas de l'entreprise sans la responsabilité personnelle mais aussi entreprise nous offre beaucoup de possibilités différentes beaucoup de possibilités fructueuses qu'on peut profiter profiter dans dans une très belle manière dans une mauvaise manière et ces possibilités nous 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 faites à travailler ensemble c'est à dire que ces possibilités de notre entreprise facilite cette collaboration cette collaboration entre les entrepreneurs différents collaboration entre les équipes les équipes comme les clubs des toastmasters par exemple nous sommes très ravis de recevoir les toastmasters des clubs des autres clubs et aussi nos visites des clubs autres c'est la collaboration qui est très importante dans notre vie des toastmasters mais aussi dans l'entreprise et tout cela aide nous à poursuivre notre développement personnel mademoiselle madame l'animatrice des improvisations merci beaucoup cher daniel vos applaudissements est-ce qu'il y a des volontaires est-ce que peut-être des personnes nouvelles irina voulez-vous participer pas pour l'instant d'accord il y a deux mains qui sont levées d'accord et je ne vois pas qui a levé la main il y a Fanta il y a d'accord Fanta bon d'abord je voudrais donner la parole à Fanta et puis à Lilia et puis on aura un peu peut-être plus de volontaires d'accord donc Fanta la troisième improvisation est à toi je te donne la parole merci Anastasia quartier Marseille football arabe waouh nous sommes en pleine coupe et il se trouve que l'équipe du Maroc donc une équipe arabe a battu une équipe française et ils se sont manifestement à Marseille ils ont saccagé la ville et le football qui devrait être un élément rassembleur s'est retrouvé pour ce quartier de Marseille être un élément destructeur ce serait très bien que l'on puisse revenir aux valeurs initiales du sport mondial et de pouvoir être plutôt fraternel d'être plutôt coopératif et manifester sa joie dans la paix et créer autour de soi du bonheur pour ce qui me concerne je souhaite que toutes les toutes les personnes vivant dans ces zones puissent faire la paix et que ce soit des habitants de Marseille des arabes qui y sont tous se retrouvent dans le quartier pour vivre un football rassembleur merci madame l'animatrice des improvisations merci beaucoup chère Panta vos applaudissements et je vois que nous avons la queue pour la session d'improvisation c'est énorme et je voudrais inviter sur la scène digitale la personne suivante c'est Lilia Safina Lilia tu es prête oui je vous écoute bonjour Lilia à toi la parole compétence cv le body positif jugement personnel tout d'abord j'aimerais dire que je suis ravie de voir vous tous le sujet qu'on a démontré me semble très intéressant parce que tout ce qui concerne les normes de beauté est surtout très évoquant très intriguant pour pour les femmes surtout il y a beaucoup de jugements personnels par rapport à ce sujet il y a des gens qui pensent qu'il y a des standards classiques qu'on nous montre aux médias et certains les supportent peut-être en étant un peu plus ilanime et certains sont pour le body positif ça veut dire c'est le terme anglais je pense et ça veut dire c'est plutôt anglais ça veut dire qu'il faut aimer son corps en qualité qu'il y a ne pas être timide par rapport à ça et démontrer la nature naturelle et ne pas ne pas torturer soi-même en diète et ses compétences je pense que ça c'est super quand nous sommes tels qu'ils tels qu'ils et quand on donne nos propres standards de beauté en public merci madame animatrice merci beaucoup chère Lilia je vois que Paulina veut participer Paulina est-ce que vous êtes prête je vous donne la parole le diapositive suivant est pour vous responsable sociologie 20e siècle mesure ok c'est 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 Je pense que Paulina a des problèmes techniques. Est-ce qu'il y a des volontaires qui peuvent aider à finir cette diapositive ? Peut-être Christiane ? Oui. Pardon. Responsable sociologue. Ok. Alors, moi, à l'origine, je ne suis pas sociologue. Je suis plutôt psychologue. Alors, dans ma vie, je suis plutôt responsable de mesurer les effets des problèmes sur la santé psychologique des personnes. Et au 20e siècle, ou je dirais plutôt au 21e siècle actuellement, une problématique qui est très importante et qu'on doit vraiment mesurer les impacts, c'est finalement l'apport des médias sociaux dans nos vies. Alors, oui, il y a toute une partie positive que les médias sociaux nous apportent. Et d'autre part, il y a une partie vraiment très négative qui a des impacts dans la vie des individus et qui souvent vont avoir des impacts à long terme sur l'individu, comme par exemple le harcèlement sur Facebook. C'est vraiment quelque chose de dangereux actuellement. Alors, en résumé, je ne suis pas sociologue. Je suis psychologue. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est les conséquences des médias sociaux actuellement sur les individus. Alors, je vous remets la parole, Anastasia. Merci beaucoup, cher Christian. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le chronomètreur, est-ce que nous avons un peu de temps? Je pense qu'on peut faire deux improvisations. D'accord. Bon, est-ce que, Suzanne, vous voulez prendre la parole? Oui, je préviens. Parfait. Donc, le diapositive suivant est pour vous. Bien, ça tombe bien parce que dans plusieurs pays, on parle des élections. Et lorsque... Ah, ça va? Et lorsque c'est le temps d'élection, il y a différentes équipes ou je devrais dire différentes parties. Et il faut vraiment se méfier des gens qui font des publications de façon anonyme pour dévier, détourner, donner de faux messages. Il faut aussi porter attention d'éviter de se conformer à des normes dites que l'on connaît, mais qui ont un biais cognitif qui donne... La façon dont on se conforme n'est plus acceptable. Je parle de nos attitudes de racisme, de sexisme, d'homophobie, ainsi de suite. Alors, lorsque c'est le temps des élections, que ce soit des élections politiques, des élections à un comité ou à un organisme, soyez conscients de vos biais cognitifs. Faites équipe avec ce qui est le... qui va aller le mieux, qui va aider à la communauté, à l'organisme à se développer et à ouvrir nos horizons, de s'accepter pour qui on est, de respecter les gens. Le conformisme n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Merci beaucoup, chère Suzanne, vos applaudissements. Et pour la dernière improvisation, je voudrais proposer cette improvisation pour Natalya Nvolotskaya. Est-ce que tu es prête? Oui, avec un grand plaisir. Parfait. Donc, la dernière improvisation de ce soir est pour toi. Informations, questions, conscience, garde l'Est. Ah bon, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de garde l'Est? Alors, selon l'information que j'ai, le garde l'Est se trouve à Paris. Et je me rappelle, j'étais pas loin de cette gare une fois. je ne l'ai pas visité tout de même. Et je me pose la question quand je serai la fois suivante à Paris, pas seulement pour visiter la gare de l'Est. Mais en général, j'ai confiance en... Je saurais que je pourrais voyager de nouveau à Paris. car c'est une ville aimable, vraiment. Merci pour cette question. Je redonne la parole à Mathia. Merci beaucoup, chère Natalya, vos applaudissements. Et c'était la dernière improvisation de ce soir. Je vous rappelle le nombre des participants. Xavier, Daniel, Fanta, Lilia, Christiane, Suzanne et Natalya. Et notre cher secrétaire vient d'envoyer cette liste sur le chat. Vous pouvez voter pour la meilleure improvisation. Vous, non seulement pouvez, mais vous, il faut que vous votiez. Parce que comme ça, on peut choisir le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice de ce soir. Et c'est la fin de la session d'improvisation. Et je redonne la parole à notre chère meneuse de la soirée, Masha Kourou Mouslova. Merci beaucoup, Anastasia, pour ta session d'improvisation très intéressante. Est-ce que tu veux que je te pose la question au sujet de notre réunion d'aujourd'hui ? Je suis toujours prête. Très bien. Premièrement, je veux vous raconter un peu de notre sujet et d'expliquer qu'est-ce que c'est les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont un processus de pensée automatique causé par la prédisposition du cerveau humain à simplifier le traitement des informations à travers un filtre d'expérience et de préférences personnelles. Bon, et maintenant, mon question pour Anastasia. Je vais te donner un biais cognitif et toi, tu peux nous donner un exemple de ta vie. Voilà. Et ton biais, c'est le biais d'attention. Nous pourrons, nous apportons davantage d'attention aux choses qui nous touchent émotionnellement. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un sujet assez compliqué, mais je pense qu'il y a certains événements, par exemple, dans la sociologie, comme je suis sociologue et j'ai fait mes études, mon master à Paris. On a parlé beaucoup de ce sujet. On a parlé de ces choses quand des choses qui sont proches de toi peuvent te toucher, tandis que des choses qui sont très éloignées ne touchent pas, même si c'est très grave ou quelque chose de très dur. Par exemple, je ne veux pas donner les exemples de la politique, mais quand quelque chose se passe en Europe ou en France, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'émotions et tout ça. Mais quand quelque chose se passe en Afrique, personne n'en pense pas. Et ça, c'est le problème du monde contemporain. Il y a beaucoup de pays que pour le monde développé n'existe pas. Et en fait, c'est très triste. Et moi, je voudrais, comme une citoyenne et comme une personne, j'ai un rêve que tout le monde, toutes les gens dans le monde aient des possibilités égales, quoi que ce soit leur origine, leur sexe, leur orientation et tout ça. Donc, il ne faut pas oublier les pays entiers ou les groupes sociaux plus discriminés. Ça, c'est ma philosophie. Merci beaucoup, chère Anastasia, pour ton réponse. Et maintenant, c'est le temps de notre dernière partie de la réunion. C'est le temps des évaluations. de la session des évaluations. Et je veux... ...donner la parole à mon cher évaluateur général. J'ai aussi une question sur le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. pour toi. Et ton biais, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, la peur de faire un mauvais choix qui nous... On peut penser à nous. Qu'est-ce que tu en penses ? Et après, tu peux faire ta partie de session. Pour rapidement récapituler, la question était la peur de manquer. Il n'est pas possible, le vrai, s'il y a eu un souci de connexion. Masha, est-ce que tu peux fermer ton caméra et reposer les questions ? Peut-être la connexion soit plus bonne. Et maintenant, vous m'attendez bien ? Oui. Bon, mon question, c'est... Le biais que je te propose, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, la peur de faire un mauvais choix qui nous ferait manquer en notre opportunité, potentiellement plus satisfante. La peur de manquer, je crois que cette peur-là, c'est une peur que connaissons tous. Quand on est confronté à des choix, tout de suite, on a peur de se jeter à l'eau. Mais en ayant peur de manquer la bonne occasion, je crois que la bonne occasion s'éloigne de nous. Donc, il faut être en mesure de surpasser cette peur-là. Comme j'aime bien le dire, on ne peut jamais prédire le phénomène d'un résultat à l'avance. La meilleure manière de connaître le résultat d'un phénomène d'une expérience, c'est de la vivre. On peut beau simuler, on peut beau faire des simulations, on peut faire des prédictions, mais on ne pourra jamais avoir le résultat exact. Donc, pour être sûr, il faut tenir le résultat juste. Il ne faut pas avoir peur, il faut se jeter à l'eau. Il faut expérimenter la chose. Et quand ce n'est pas bon, on a toujours la possibilité de recommencer. Voilà. Donc, madame l'animatrice, prêché participant de cette 243e session, que ce soir, je campe le rôle de l'évaluateur général. Et en tant qu'évaluateur général, j'ai pour mission d'évaluer l'intégralité de cette session-là. C'est une tâche assez lourde. Donc, à seul, je ne peux pas m'en agirer. Mais avant de vous présenter mon équipe d'évaluation, c'est-à-dire mes collaborateurs pour cette tâche, je veux un peu vous donner les objectifs de l'évaluation et spécifiquement de l'évaluation à Toastmasters. Donc, selon la méthode Toastmasters pour progresser, nous prononçons des discours, nous réalisons des projets. Mais en plus, nous prenons cet un rôle au cours des sessions. Nous participons à des concours et autres. Donc, à travers ces différents endroits-là, nous avons la possibilité d'accroître notre savoir-faire, tant au niveau de la prise de parole que du leadership. Mais ces actions-là, sans rétroaction, je dirais, ne seront pas efficaces. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse savoir comment est notre prestation, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller de l'avant. Et c'est en cela que l'évaluation prend toute sa place. Donc, comme je le disais, cette tâche est assez lourde. Et à seul, je ne peux pas l'accomplir. Et pour ce fait, j'ai des collaborateurs qui se repartissent en deux grands groupes. Donc, le premier groupe, ce sont des personnes qui seront chargées d'évaluer les discours. Ce soir, nous avons eu trois discours préparés. Naturellement, nous aurons trois évaluations de discours. Par la suite, il y a d'autres experts qui se chargeront d'évaluer les aspects techniques de la session. C'est notamment le temps et la grammaire. Donc, sans plus tarder, je vais inviter le premier évaluateur, c'est-à-dire l'évaluateur du discours. Et ce soir, ou du moins notre premier évaluatrice est Macha Tunaeva pour l'évaluation du discours de Martine. Maintenant, Macha Tunaeva, la scène est à toi. Madame Tunaeva est avec vous. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Martine, félicitations. N'hésitez pas à l'applaudir encore une fois. Bienvenue. Avec ta première phrase, tu nous as donné cette occasion de te soutenir dès le début. Je suis votre membre maintenant et j'ai vu seulement le visage d'Olga qui t'a applaudi avec un grand sourire. Nous sommes vraiment ravis de te voir parmi nous. Par rapport aux critères techniques, je peux te dire que tu as suivi les recommandations. Tu as utilisé la gestuelle en montrant l'articulation, tes doigts pour le clavier. Et ta parole était bien préparée et vraiment claire. Il n'y avait pas de souci pour te comprendre. Et si tu me permets de te donner de petits conseils, je dirais qu'au début, l'intention n'était pas trop remarquable. Mais vers la fin, tu as ajouté un peu d'émotion. Parce qu'au début, il me semblait que tu étais un peu pusillanime. Mais après, tu as réussi à le corriger. Donc, n'aie pas peur de faire des fautes parce qu'à part cela, on fait du progrès. Comme je dis, ce n'est pas le club de conversation. C'est plutôt le club d'art votoir. C'est surtout le club d'art votoir. Donc ici, ce n'est pas grave si on fait des fautes grammaticales. C'est pourquoi on a notre camarade avec nous pour nous corriger. Ici, c'est plutôt le parcours de ton discours qui compte plus que les fautes. Et aussi, peut-être, tu peux ajouter des petites questions dans ton discours pour encourager les participants de la session. Par exemple, tu peux poser une question ou dire, comme Olga, encore une fois, désolé de faire ce pont entre vos discours. Mais tu peux dire, levez vos mains, levez les mains si vous avez eu cette expérience, une telle ou telle expérience. Mais globalement, tu as réussi à apprendre comment faire des discours. Et je peux te dire, enchantée. Maintenant, je connais Martine Frosdova, qui elle est. On a fait une bonne connaissance avec toi et nous sommes ravis de te voir parmi nous. Et moi, j'espère de continuer cette connaissance pour plus tard. Et je suis contente que j'ai fait partie de tes premiers pas parmi nous. Et bienvenue encore une fois. Bonne chance. Merci madame l'évaluatrice du premier discours. Une évaluation assez constructive. Elle lui avait d'abord fait pas de ses points forts, les points qu'elle a su bien fait. Ensuite, les points d'amélioration, elle nous avait achevés avec des recommandations. Moi, je tenais à ajouter aussi que c'était un discours assez captivant. Voilà. Parce que la structure du discours de Martine m'a assez plu. Elle nous a d'abord fait pas de ses ambitions. Et par la suite, elle nous a dit qui elle était. Et à travers ce discours-là, j'ai pu noter quelques éléments. On a pu se rendre compte que ce discours-là a eu une bonne préparation. Parce que Martine avait au maximum six minutes. Et je crois qu'elle s'est exprimée en sept minutes. Au-delà de cinq minutes. Un peu moins de six minutes. Donc, elle a su optimiser son temps. Ça voudrait dire qu'elle s'est préparée à l'avance. Raison pour laquelle elle a pu faire cet exploit-là. Et à l'attente par les mots, j'aurais dit que c'était un bruit de glace d'un second parcours. C'est-à-dire son premier discours pour un second parcours. Mais pas son premier discours, son premier parcours. Donc, félicitations, comme a dit, mais bienvenue parmi nous. Donc, nous passons tout de suite à l'évaluation du second discours. Le second discours nous a été prononcé par Olga. Et Olga, ce soir, est évaluée par Christiane. Merci, monsieur l'évaluateur général. Alors, Olga vous a présenté un discours « Quand j'entends la musique ». Alors, déjà, je trouvais que le titre du discours était très intéressant. Alors, je vais présenter mon évaluation en parlant d'abord des points forts. Par la suite, les pistes d'amélioration. Et je vais terminer par deux points magiques pour moi que je trouve qu'il y avait dans le discours d'Olga. Alors, Olga a commencé son discours avec beaucoup de puissance et de détermination. Elle avait une superbe gestuelle qui donnait plus de valeur à son discours. Ce que j'ai vraiment adoré du discours d'Olga, c'est toute sa passion qu'elle y mettait. Et justement, cette passion-là, elle était bien représentée par, justement, sa gestuelle. Alors, au départ, Olga avait une structure de discours très claire qu'on a pu très bien suivre d'un bout à l'autre du discours. Alors, elle nous a parlé de trois clés pour bien écouter la musique. Au niveau des petits points d'amélioration, j'en ai deux à noter. Le premier, c'est l'organisation de la caméra. Alors, c'est très important que la caméra de l'ordinateur arrive à la même hauteur que les yeux, parce que, de cette façon-là, l'orateur est en contact avec son auditoire. Alors, la façon que la caméra d'Olga était posée, ça faisait en sorte qu'elle nous regardait de très haut. Et de cette façon-là, comme auditoire, on se sent un petit peu écrasé. Le deuxième point, qui est relié au premier, finalement, c'est qu'en étant… En tout cas, la façon que la caméra n'était pas à la même hauteur que les yeux, Olga n'était pas souvent en contact avec nous. Une chance que sa passion était là, qu'elle faisait qu'on était avec elle. Je termine rapidement pour dire que les deux petites choses que j'ai aimées, c'est la citation, « Tout devient magique quand on entend de la musique », et l'autre petit point, c'est l'illustration de la musique. Par exemple, quand elle mentionne le soleil dans les vagues. Alors, je vous remets la parole, monsieur l'évaluateur général. Madame l'évaluatrice, merci pour votre évaluation. Alors, ce sont des oratrices qui se sont exprimées dans le temps, qui l'ont été une partie. Mais jusque-là, on a des évaluatrices qui excèdent le temps, un peu à l'opposé des discours qu'elles évaluent. Alors, pour rapidement rebondir sur l'évaluation de Christiane, effectivement, c'était un très beau discours. Et je crois que le seul point faible et numéré, c'est le souci technique. Donc, bravo, Olga, pour ta prestation. Est-ce que je tiens à ajouter un élément magique chez Olga qui l'a un peu particulier ? C'est son énergie. Je dirais que Olga, c'est une oratrice assez énergique. Donc, je t'encourage à conseiller cette énergie-là pour le prochain discours. Bravo à toi. Donc là, nous allons achever l'évaluation des discours de ce soir. Donc, nous allons rapidement passer à l'évaluation du troisième discours. Ce troisième discours-là avait été prononcé par Mabitu Traoré. Et ce soir, elle est évaluée par notre très cher secrétaire du club, Daniel Zakharov. Chers amis Toastmasters, chers Mabitu. Chers Toastmasters, quand est-ce que vous avez écouté une présentation sur le sujet du temps ? Au niveau peut-être des meilleures lectures des universités du monde ou notre club, vous avez eu cette possibilité ce soir. Nous avons témoigné une présentation sur le sujet du temps, de la gestion du temps, très bien organisée, très efficace, mais aussi succincte. Mais félicitations à Mabitu avec cette présentation et je crois que la tâche du projet de présenter un discours bien préparé avec le support visuel a été bien achevé. Bien que la présentation a commencé avec une phrase qui pourrait sembler un peu triviale, le temps est de l'argent. Je crois que l'oratrice avait la raison de le faire parce que c'est très important à souligner que le temps est vraiment de l'argent. Il y avait trois parties de la présentation très bien structurées. Une partie consacrée aux causes et conséquences de la gestion du temps. La deuxième partie consacrée aux principes et la partie finale aux gestions personnelles. Toutes les parties de cette présentation ont été bien supportées avec les médias visuels comme les citations, les tables, les images graphiques. Par exemple, une image de la pyramide avec l'échelle des activités personnelles. Je l'aimais beaucoup. En général, c'était la présentation bien préparée et bien achevée. Qu'est-ce qui m'a manqué un peu ? Nous avons à apprendre que c'est important de dire non aux autres. Mais peut-être il aurait meilleur d'apprendre aussi comment le faire de la manière plus efficace. Mais très belle présentation. Mes félicitations, Monsieur l'évaluateur général. Merci à vous, très chers évaluateurs. Donc, pour encherrir les propos de Daniel, je tiens à féliciter Maginto parce que c'était plus qu'un discours. On avait comme l'impression d'avoir droit à un focus, c'est-à-dire à une conférence sur comment gérer son temps. Donc, c'était une présentation assez succincte, précise, concise et claire. Et on sentait que l'oratrice maîtrisait son terrain. L'axe d'amélioration que je pourrais lui suggérer, dans le cadre de la gestion du temps, c'est déjà de commencer à partager son écran pendant que l'oratrice, pendant que la présentatrice l'introduit. Pour gagner en temps. Donc, merci à nos oratrices, que ce soit on avait que des oratrices et aussi merci à leurs différents évaluateurs. Donc, nous en venons à l'évaluation des aspects techniques de la session. Donc, ce soir, nous avions deux experts. Le premier expert, c'est celui qui était chargé de veiller à l'usage qu'on a fait de la langue française. Donc, notre grammairien. Et ce soir, ce rôle-là a été rempli par Abdulaziz Sawadougou. Abdulaziz, je vous invite sur la scène pour vous présenter votre rapport de grammairien. Ok. Alors, très cher évaluateur général, merci pour la parole. Alors, je vais aller assez rapidement pour ne pas grignoter sur le temps. Je viens de manière générale, nous avons eu de très belles expressions et quelques petites expressions qui ont été écorchées. Je vais d'abord sur l'intervention de notre amie Martine, où j'ai pu relever que elle disait, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, l'expression qui devait bien aller est, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ensuite, sur l'intervention de Olga, j'ai souligné l'expression bouleverser complètement. J'allais proposer complètement bouleverser. Mais je note néanmoins une expression qui m'a assez captivé. C'est toute la beauté du plaisir que la musique peut vous apporter. Ensuite, il y a cette expression de faire promener vos oreilles, qui est à mon avis assez, très intéressant à entendre. Ensuite, une intervention que je considère plutôt comme une formation, mais pas un discours, c'est celle de Mabintou, où il y a une expression qui était assez intéressante. Comme je l'ai si bien souligné, son intervention était plutôt une formation pour moi. Elle disait, le temps est la plus précieuse des ressources. Alors, ensuite, sur l'intervention de Fanta, on peut noter une belle expression qui est « créer autour de soi du bonheur ». Et l'avant-dernière expression que je pouvais souligner, c'est celle de Lilia, qui dit « ne pas torturer soi-même ». Donc, j'allais proposer « ne pas se torturer ou ne pas se torturer soi-même ». Alors, voilà un peu ce que j'ai pu souligner sur les expressions. Et je vais aller aussi sur l'intervention de Masha qui disait, pour encourager un peu l'intervention de Martine, où elle disait « n'aie pas peur de faire des fautes ». Qui est une expression assez encourageante pour quelqu'un qui intervient pour son bruit de glace. En ce qui concerne l'utilisation du mot du jour, sauf erreur de ma part, l'utilisation est intervenue deux fois, notamment par Lilia et aussi… Alors, par Lilia et Masha. Voilà. Donc, sauf erreur de ma part, ce sont les deux intervenants qui ont pu utiliser le mot du jour. Alors, cher évaluateur général, je vous laisse la parole. Merci bien. Merci, monsieur le premier pour votre rapport qui a non seulement pris en compte l'usage des règles de grammaire et aussi le nombre de fois où le mot du jour a été utilisé. Alors, on disait que le mot du jour a été très, très peu utilisé. On a eu 21 participants et seulement deux personnes ont utilisé une fois, ce qui n'est pas très encourageant. Donc, pour commenter, pour essayer d'évaluer votre prestation de grammaire de ce jour, d'abord, à l'entente de la session, vous avez une société technique. Vous n'avez pas pu partager votre écran pour nous montrer le mot du jour. Alors, comme recommandation, il serait bon à l'avance d'envoyer, lorsqu'on a des diapositives, des PowerPoints, il serait bon de les envoyer au Zoom Masters avant le début de la session. Là, en cas de souci, qui pourra se charger de pouvoir partager ça à notre classe. Et aussi, ton rapport, tu as ciblé les personnes. Tu as cité les noms, tu as cité les erreurs et aussi les belles expressions qu'elles ont pu dire. C'est assez intéressant, mais c'est moins que tu as oublié une grande partie des participants de la session. Donc, tu t'es intéressé, tu as un segment des participants de la session. Donc, je t'invite pour les prochaines fois à essayer de prendre en considération l'ensemble des participants de la session et aussi à partager le mot du jour, à faire des rappels du mot du jour dans le chat de la session pour motiver et inciter les gens à pouvoir l'utiliser. Nous en venons à l'évaluation du deuxième aspect technique de la session qui est le temps. J'invite sur la session notre prochain économique, Alexandre Rouzianoff. Merci beaucoup, cher évolateur général, d'avoir me donné la parole. Mes amis, ce que vous voyez, le feuille. Oui, oui, c'est visible. Maintenant, je commence mon petit rapport. Alors, nous avons aujourd'hui quatre groupes. Seulement Nathalie verte. Aujourd'hui, avec les improvisations qui n'ont pas excédé le limite verte. Beaucoup de nos orateurs sont jaunes. Aujourd'hui, félicitations. Le jaune, c'est le meilleur. Et il y a les personnes un peu rouges, mais qui n'ont pas dépassé le temps. C'est Daniel pour improvisation. Lilia et Christian pour improvisation. Et Masha pour évaluation. Daniel aussi, Jean au sujet d'évaluation. Et les personnes qui ont excédé le temps, c'est notre cher grammairien, Abdulaziz. C'est la première fois pour le souci technique. Et la deuxième fois, c'est trois minutes pour mot du jour et grammaire. Mais c'est un peu plus. Et notre cher Christian qui est disqualifié au concours des évaluations. Mais j'espère que la fois suivante, Christian peut s'entraîner un peu au sujet d'évaluation pour qu'il puisse ne pas dépasser le temps parce que votre concours d'évaluation sera tôt en janvier. Et j'espère que vous avez assez de temps pour contrôler. Et parce que votre évaluation est très pertinente, il vaut mieux s'entraîner au sujet du temps. Alors, merci beaucoup pour ça. Et voilà mon rapport, mes amis. J'ai utilisé une minute cinquante-neuf secondes, si vous voyez. Merci, monsieur le commissaire. Très belle approche de synthétiser son rapport dans un tableau, de le partager. Donc, ça permet à tous les participants de voir effectivement dans quel temps ils se sont exprimés. Donc, c'est assez intéressant de prévenir l'approche et ça nous permet aussi d'économiser du temps. Un peu comme l'application du discours de ma vie tout ce soir. Donc, nous allons finir avec l'évaluation des discours et l'évaluation des aspects techniques. Et moi, en tant que évaluateur général, j'ai pris des notes au cours de la session que j'ai bien envie de partager avec vous. Donc, je commencerai par l'animation de la session. Donc, félicitations et bravo, madame l'animatrice. Aujourd'hui, vous vous êtes exprimés avec très, très, très peu d'hésitation. Quand je serai comparatif à vos prestations précédentes, aujourd'hui, vous avez une animation calme, posée, quasiment sans hésitation. Donc, bravo à vous. Le point d'amélioration, il était annoncé une session avec un thème. Et jusqu'à la session des improvisations, on aurait dit qu'on avait droit à une session sans thème. C'est seulement qu'après la session des improvisations que vous avez introduit le thème, vous avez posé les questions. Je crois, il me semble, à la minute de la session des improvisations, aussi à l'évaluateur général. Donc, il aurait été bon de poser des questions relatifs au thème aux premiers intervenants et aussi aux orateurs après avoir prononcé le discours. Donc, félicitations à vous pour votre animation. La session des improvisations. Alors, ce n'est pas étonnant. On a eu droit à une très belle session des improvisations. Je ne dirais pas une session en adéquation avec le thème de la session ou du mois de la réunion, pour éviter d'autres décisions. Mais c'était plutôt une mise en pratique du thème de la réunion. Donc, les intervenants, les participants à cette session, les improvisations, ont expérimenté le thème de la session qui était bien cognitif, si ma mémoire est bonne. Donc, félicitations. C'est une session assez engageante parce qu'il y a eu une queue pour pouvoir participer à cette session-là. Donc, ça se comprend aisément. Je crois que l'animatrice a su mettre cette session-là. À l'entame, elle a présenté les improvisations. Elle a énuméré les règles de la session des improvisations. Et pour finir, à la fin, elle a rappelé aux participants le vote, ou élit le meilleur orateur improvisé. Donc, félicitations à vous, madame la vigneuse des improvisations. Concernant une nouvelle étude des caméras, durant la session, je tiens à épingler Madintou, qui active sa caméra. Ce n'est pas la première fois que je fais ce postage-là. Qui active sa caméra lorsqu'elle prononce le discours. Et lorsque elle est évaluée, on l'espère de la faire une évaluation. Donc, si possible, je l'invite à maintenir, à laisser sa caméra ouvert durant toute la session. Ça sera encore plus intéressant. Et aussi, félicitez le comité de direction du club. On a eu le droit en moyenne à 20 participants. Ça fluctuait entre 19 et 19 ans. La moyenne, on s'est 20 participants. Ce qui est assez énorme. Donc, bravo. Bravo pour votre publicité qui a dit les participants. Maintenez le cap. Je vous encourage à vous suivre ainsi. Donc, en tant qu'évaluateur général, voici un peu les notes que j'ai prises. Donc, dans l'ensemble, une très belle session. Très belle session. On a eu le droit à de beaux discours. On a eu le droit à de belles évaluations du discours. Mais aussi, on a eu le droit à de belles évaluations techniques de la session. Madame l'animatrice, je vous retocède la parole. Madame Athos-Masté-Zijou, il me semble qu'elle est absente. Je pense que Masha va rejoindre et elle est là. C'est le temps de présidente, je pense. D'accord. Peut-être que c'est moi qui peux prendre la parole. Je pense que c'est le temps d'annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et Sacha, est-ce que tu peux montrer l'écran ? Mon petit moment. Et aussi, félicitations à quelqu'un. Et d'abord, il faut que nous félicitions Martine Drozdova avec son premier discours, Icebreaker ou brise de glace. Martine, félicitations, c'est ton premier discours chez Toastmaster. Ça nous a fait plaisir d'entendre ton histoire personnelle. Et tu as très bien présenté ton discours. Je pense que c'est un très bon niveau pour le début. Donc, félicitations. Merci beaucoup, Anastasia. Et merci beaucoup pour tout. Et merci à toi et bonne continuation avec tes projets à venir. Et maintenant, le ou la gagnante, la gagnante de la session d'improvisation est Fanta. Fanta, félicitations. Fanta, est-ce que tu veux prendre la parole ? D'accord. Peut-être plus tard, on va donc envoyer le certificat à Fanta. Bon. Et maintenant, il faut que nous faisions quelques annonces importantes. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre. Et le 16 décembre, nous aurons l'élection du comité des officiers. Ça se passe deux fois par an. Et il est le temps pour les prochaines élections. Donc, on a 7 membres des officiers dans le club, comme presque dans le club de Toastmasters. Presque dans tous les clubs de Toastmasters. Et comme d'habitude, nous aurons 16 élections. Six mois précédents sont finis assez vite. Donc, la majorité des membres veulent être réélus, je pense, parce que nous avons le droit, mais peut-être on aura quelques changements. Et comme ça, vous aurez encore des annonces sur le chat et aussi sur le chat pour les officiers. Et pour que l'élection soit légitime, il faut avoir 51% du comité, 51% des membres. Et donc, 50% plus un membre du club pour voter. Et avant le 16 décembre, nous ferons encore une annonce pour que vous puissiez venir nombreux et voter aux élections. Bon, donc, avec les élections, je pense que c'est tout. Et maintenant, le micro est libre. Alors, nous pouvons arrêter l'enregistrement de la réunion et tout le monde peut prendre la parole. Oui.